Quand vous allez faire ce gâteau, vous allez vous replonger dans la féerie de Noël à Noël à Disney. Première opération, très très simple, on va faire griller les noisettes. Je me suis dit je vais faire un gâteau pour les enfants. Les enfants préfèrent souvent, mais très souvent, je l'ai constaté, le chocolat au lait ou le chocolat noir. Le chocolat noir, c'est trop amer. Alors nos noisettes sont grillées, c'est prêt, on va les sortir du four. Alors pourquoi j'ai choisi d'illustrer Mickey ? Il est venu me voir à l'atelier de création pour que je lui imagine son gâteau d'anniversaire. Et ça, c'était un extrême honneur, j'ai adoré ce moment. Aujourd'hui, j'ai voulu illustrer cette rencontre avec un macaro au chocolat au lait. En fait, quand on va à Disneyland à Noël, il y a une ambiance particulièrement festive. C'est un joli moment, c'est unique. Super, ils sont très bien cuits et à ce moment-là, je saupoudre avec le cacao. Alors le cacao, ça peut rappeler la neige. Ce n'est pas la même couleur, mais comme la neige sur Main Street à Disneyland Paris. La particularité de mes macarons, c'est qu'ils sont toujours bien garnis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de garniture, parce qu'en fait, c'est la garniture qui donne le goût. Il faut être généreux, absolument. Et Mickey, il est généreux. C'est un personnage généreux, enthousiaste. Il m'a invité à Disneyland Paris. Et j'ai pu faire beaucoup d'attractions, mais surtout, j'ai passé un super moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada